2023 ça a été quand même une sacrée année en termes de rebranding que ce soit pour l'annonce d'une identité de marque complètement revue à un petit rafraîchissement pour se remettre à la page le tout dans un contexte où l'authenticité et l'intelligence artificielle sont au coeur des débats chez les designers et plutôt de suivre cette tendance de parler des tendances de 2024 et bien que diriez-vous de faire un récapitulatif de ce qui a été fait en 2023 allant des grandes news qui ont marqué l'année aux différentes tendances qui en est ressorti en termes de branding d'ailleurs si le branding et le fait de savoir comment les marges à leur image vous intéresse et bien je vous invite à vous abonner à cette chaîne d'ailleurs j'ai passé un petit contrat avec moi même pour vous sortir plus de vidéos de manière plus régulière avec pour objectif d'atteindre les 10 000 abonnés d'ici la fin d'année on croise les doigts abonnez vous bon l'une des marques a fait le plus parler d'elle cette année eh bien Elon Musk has changed the company's famous bird logo to an X X X X X X X X le 27 juillet 2023 Elon Musk a décidé de tuer l'oiseau bleu une façon à lui de nous dire d'oublier tout ce que l'on connaît de twitter car il sera remplacé par son projet de super app s'inspirant de wechat autrement dit cette identité de transition n'est là que de façon provisoire en attendant la présentation d'une toute nouvelle marque le problème c'est que changer radicalement une marque qui a été omniprésente dans notre quotidien depuis plus de 15 ans eh ben forcément les gens ne l'acceptent pas si facilement les gens parlent encore de twitter six mois après et même les médias se sentent encore obligés de rajouter ex twitter entre parenthèses quand ils évoquent la plateforme et c'est bien dommage parce qu'on adorait détester cette plateforme et aujourd'hui bah on la déteste tout simplement et c'est durant cette polémique qui est arrivé la deuxième grande news de l'année le lancement de street street c'est le twitter like de meta qui a été vu par les utilisateurs comme un refuge face à la folie d'elonne le lancement a été un énorme succès puisque c'est l'application la plus téléchargée en moins de cinq jours aux états-unis mais le problème c'est qu'avec une application au design minimaliste et une expérience utilisateur manquant de fonctionnalités on a rapidement cette impression de vide et d'une application pas encore terminée avec ce sentiment qu'il y'a peu de personnes présentes sur ce réseau social si on le compare à twitter affaire à suivre et enfin il y a une autre marque dont on a entendu parler tout l'été et qu'on n'a pas vu venir et c'est peut-être la marque qui a procédé au plus gros rewending de l'année sans toucher au nom ni au logo alors oui on parle avant tout d'un film et de son succès planétaire mais ce film a également permis à la marque de changer toute sa réputation et même si le film caricature l'image de la Barbie blanche blonde et toujours souriante mettant en cause l'archétype de la femme parfaite vue par la société et dont l'entreprise mère Mattel a alimenté cette image pendant des années cela a permis à la marque de transiter non sans humour et autocritique d'elle-même pour repartir de zéro avec des nouvelles valeurs plus inclusives et en 2023 on a quand même été gâté en termes d'annonces de rebranding ce qui me permet de vous présenter après avoir analysé une cinquantaine de rebranding les tendances qui en sont ressorties cette année a vu certaines marques se mettre en mouvement intégrant ainsi le motion design et la 3d au coeur de leur identité les projets de branding évoluent vers des identités plus approfondie plus singulière intégrant des éléments tels que des typos custom ou la bibliothèque d'image propre à la marque le motion design devient alors un outil essentiel pour transmettre la personnalité d'une marque et communiquer efficacement avec le public surtout à l'ère du numérique où les interactions avec les marques se font de plus en plus via la vidéo que ce soit sur les réseaux sociaux mais aussi sur les écrans publicitaires ce qu'on appelle les doh dans le monde de la pub en plus d'amplifier l'impact visuel le motion design alimente le storytelling d'une marque en la rendant plus expressive c'est pourquoi en 2023 des acteurs majeurs tels que 10 heures et horostar ont choisi d'intégrer le motion design comme un élément clé dans leur rebranding l'incorporant de manière cohérente dans l'ensemble de leurs éléments visuels d'autres marques emblématiques à l'instar de netflix et facebook se sont tournés vers la 3d pour enrichir leur univers visuel offrant ainsi une expérience visuelle immersive et innovante on a pu aussi constater l'émergence des mascottes 3d s'inscrivant dans une dynamique plus large d'un changement significatif notamment observé chez les acteurs du secteur technologique médical et des intelligences artificielles cette nouvelle approche vise à apaiser les inquiétudes grandissantes du public avec le progrès technologique qui évolue à vitesse grand v et l'intelligence artificielle qui continue à se répandre dans notre quotidien eh bien il ya une certaine appréhension et une méfiance qui se sont installés chez les consommateurs pour contrer ces sentiments les entreprises cherchent à rendre leurs marques plus chaleureuses et positives particulièrement dans des domaines souvent perçus comme froid et déshumanisé les mascottes 3d se révèle être l'une des solutions adoptées par des géants tels que lg android ou reddit cette approche va au delà avec des marques adoptant des palettes de couleurs chaleureuses et un ton de communication plus amicale ainsi l'accent est mis sur l'humain qui devient une priorité dépassant parfois même l'innovation dans l'ordre des préoccupations cette évolution souligne la volonté des entreprises de créer des connexions émotionnelles plus fortes avec leur public transformant ainsi la perception des secteurs jugés distants 2023 révèle alors une tendance vers une communication plus chaleureuse et humaine s'affirmant comme une réponse aux défis sociétaux liés à la technologie et à l'intelligence artificielle 2023 c'est peut-être l'année où on a vu un début de révolution contre le fameux blending cette tendance où de nombreuses entreprises ont adopté une identité minimaliste pour projeter une image moderne et uniforme sur les plateformes numériques et bien pourrait prendre un tournant inattendu de plus en plus de marques semblent vouloir se démarquer en optant pour des identités plus audacieuses et distinctes cela se traduit par un retour en force des identités dites bold qui s'inspire du style inverse du minimalisme à savoir le maximalisme on insiste à des typos imposants des compositions lourdes des motifs complexes et des couleurs vives qui prennent plaisir à nous exploser les rétines certains acteurs à l'instar de burberry choisissent de réintroduire des polices avec empattement cette démarche vise à être authentique tout en conservant une certaine sobriété et en parallèle d'autres marques comme nokia optent pour des logos abstraits offrant une alternative pour maintenir un aspect minimaliste tout en insufflant une touche d'originalité l'année 2023 semble donc être le point de départ d'une révolution visuelle où les marques se libère des contraintes du blending pour explorer des horizons plus créatifs et expressifs et enfin la dernière tendance qui en est ressorti et bien c'est la volonté des marques de s'aligner aux besoins de la génération Z et d'en faire d'eux leur cœur de cible les marques conscientes de l'importance croissante de cette génération en tant que consommateurs influents ont entrepris des stratégies pour s'adapter à leur attente et à leur culture numérique un exemple frappant de cette adaptation est observé chez certaines grandes marques de boissons gazeuses telles que pepsi fanta et seven up ces entreprises ont entrepris une refonte de leur identité pour mieux répondre aux goûts et aux préférences de la génération Z en adoptant une approche axée sur le numérique ces marques ont revu leur communication de manière à refléter les traits caractéristiques de cette génération notamment son engagement envers les médias sociaux et son intérêt pour les contenus visuels textuels et sonore en se positionnant de manière créative et en adoptant des méthodes de communication innovante ces marques cherche à rester à la pointe de l'évolution culturelle et à fidéliser un public toujours plus exigeant voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère que ça vous a plu si c'est le cas mettez un petit like n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires d'ailleurs dites moi quelles seront selon vous les tendances de 2024 en matière de branding merci encore à vous pour le soutien on se retrouve pour une prochaine vidéo c'était polo ciao